L'important, c'est de participer. On connaît tous cette fameuse phrase culte du baron Pierre de Coubertin. Petit secret, ce n'est pas de lui. En fait, elle a été prononcée, cette phrase, par l'évêque de Pennsylvanie au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 1908 et Coubertin l'a gentiment récupérée. À propos des Jeux Olympiques, une histoire vraiment étonnante. Nous sommes en 1936, les Jeux Olympiques nazis donc, en présence d'Hitler, la finale du 100 mètres féminin. Victoire d'une Américaine, Ellen Stephan. En deuxième position, on retrouve Stella Walsh, une autre Américaine. Stella Walsh rentre chez elle aux États-Unis, elle habite Cleveland. Elle est tuée dans une fusillade. Autopsie, Stella Walsh, c'était un homme. 11 records du monde, 2 médailles olympiques. C'est l'une des plus grandes tricheries de l'histoire olympique. Alors, des tricheries, il y en a eu dans tous les sports, évidemment. Mais, par exemple, dès le premier Tour de France, en 1903, il y a eu une très jolie tricherie Paris-Lyon. 467 kilomètres. Les contrôleurs prennent évidemment le train pour aller justement voir qui va arriver le premier à Lyon. En descendant du train, derrière eux, 3 coureurs avec leur vélo. Mais ce n'est pas tout. Dans les secrets du Tour de France, il y a aussi l'histoire en 1978 de Michel Polantier. Il gagne l'étape à l'Alpe d'Hesse. Il prend le maillot jaune et on lui demande de passer au contrôle antidopage, bien évidemment. Il retourne à son hôtel, il prend une petite poire qu'il remplit du pipi de son mécanicien. Il la met sous le bras. Sauf qu'en disant bonjour, la poire, elle tombe. Il n'y a pas que des histoires de dopage. Il y a aussi de belles histoires aussi sur le Tour de France. Pourquoi les coureurs, par exemple, ne sont pas passés sur la Côte d'Azur pendant très longtemps ? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1950, un été de canicule, ils se sont baignés pendant la course. Ils ont posé les vélos sur la plage du côté de Sainte-Maxime et ils ont plongé dans la Grande Bleue. Les organisateurs étaient furieux. Ils ont dit plus jamais. En fait, si, ils sont revenus plus tard. Mais enfin, ça a duré quand même. Et puis, il y a aussi dans les secrets du Tour, la création du Tour de France qui est une des conséquences de l'affaire Dreyfus. Je vous expliquerai dans le spectacle. Et puis, on va terminer par une petite histoire d'amour formidable qui a écrit mon petit, mon gosse, mon amour, mon chéri, Edith Piaf qui écrivait à son champion du monde de boxe, Marcel Serdant. Vous voyez que dans le sport, il n'y a pas que des histoires sordides, il y a aussi de belles histoires d'amour. Vive le sport ! Sous-titrage Société Radio-Canada